... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons au Sahel, direction le Niger. Après le coup d'État, le général Tiani dresse son bilan. C'était à la veille de la célébration du premier anniversaire du coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Le coup d'État qui a eu lieu le 26 juillet 2023 et qui a renversé le président Mohamed Bazoum et qui est toujours détenu jusqu'à présent. Le général Tiani qui dirige le Niger depuis le 28 juillet, pour être plus précis, 2023, il a dressé le bilan de sa gestion. Il est revenu dans un premier temps sur les raisons qui ont conduit d'abord à ce coup d'État, en l'expliquant par la mauvaise gestion, l'oppression, la corruption. Il a dénoncé plusieurs faits et qui les ont poussés à prendre le pouvoir. Il a également parlé de ces menaces existentielles et qui ont expliqué la prise du pouvoir par l'armée pour essayer de changer le cours des choses. Il a remplacé le régime qui existait. Il a promis de nouvelles choses. Il a parlé également des actions qui ont été menées, le renforcement des capacités des forces armées nigériennes sur le terrain. La lutte contre le terrorisme, la création de l'AES, mais aussi dans sa vision de prochaines actions, en tout cas annoncées, la création d'une usine de raffinerie, ou d'une raffinerie plutôt, ou une usine de raffinage du pétrole qui sera construite au Niger, mais aussi une école sur les métiers du pétrole. Plusieurs actions ont été annoncées. Dans ce long discours, le général est revenu sur plusieurs choses. On ne pourra pas prendre tous les aspects et en parler, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur quelques aspects clés. Le général a réitéré les raisons qui les ont poussées à faire ce coup d'État et aussi parler de ses visions. Je commence par vous, Juste Téanani. Un an après, le général Téanani fait son bilan de la transition. Pour lui, en tout cas, c'était mieux qu'à l'époque de Mohamed Bazoum. Les raisons sont toujours d'actualité. La situation existentielle les avait poussées à prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont dans une dynamique. Il a d'ailleurs appelé les Nigériens à s'associer à cette dynamique-là pour atteindre le bout du tunnel. Oui, c'est le bilan à lui. Maintenant, sauf que, dans l'opinion, est-ce que c'est tout le monde qui adhère à ce coup de force qu'a opéré Téanani et sa bande ? Il y a un à-dessus là. C'est l'interrogation à laquelle il faut trouver des réponses. Mais au même moment, il faut quand même dire que si ce coup d'État a eu lieu, je ne sais pas si quelque part, les choses n'ont pas été bien fonctionnées. Ça n'a pas bien marché. Vous n'êtes pas sans savoir que Bazoum a été renversé après deux ans seulement et qu'il a été élu pour un nouveau mandat, je crois, à la tête. Il venait même d'être élu. Élu, voilà. Il est placé à Mohamedou Issoufou. Issoufou, voilà. Donc, avec des conditions que tout le monde sait. Maintenant, certains ont pensé qu'il n'a pas gagné les élections, il a gagné avec la maniètre et tout. Maintenant, le chantier qui est lancé par le président de transition général Téanani et ses camarades, il a le lieu quand même d'analyser. Est-ce qu'ils ont fait des efforts pour sortir du lot ? Moi, je n'en vois pas, pratiquement pas, parce qu'une fois le coup d'État consommé, la CDAO s'est réunie et c'est la sanction. Donc, ça fait quelques mois que ces sanctions-là sont levées. Donc, on a vu les difficultés avec lesquelles les Négériens ont vécu ces sanctions-là. Et l'autre marche aujourd'hui, c'est le problème qui oppose, donc le différent qui oppose le Niger et le Béné voisin. Donc, de cette dimension-là aujourd'hui, les conséquences y sont là. Maintenant, tout ce qui a été avancé, tout ce qui a été annoncé, je pense que ça s'est lancé dans la perspective. Mais au jour d'aujourd'hui, dans un pays où il n'y a pas tellement de la liberté d'expression, il n'y a pas les droits de l'homme qui sont respectés, je pense qu'on trouvera toujours à dire. Et surtout que les terroristes et les djihadistes, là aussi, n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc, c'est tout un chantier qui est là, mais sauf que, résolument, ils sont engagés. Non seulement à la sortie de la CDAO, mais le Niger, le Burkina et le Mali aujourd'hui veulent faire face au terrorisme qui a amené ces trois pays-là à opérer le coup d'État, à renverser les pouvoirs légitimes. Bon, si véritablement ils arrivent à en découdre, véritablement avec ces terroristes et ces djihadistes-là, tout ce qui est annoncé, je pense que si il y a la volonté, si il y a l'adhésion populaire, ça va se réaliser. Donc, un an de bilan, je ne trouve pas que des efforts ont été faits, mais quelque part, bon, on amonce une idéologie, une pensée, une perspective pour amener vers le Niger, vers la croissance, le développement. Je pense que si véritablement ils se sont accordés énormément de violons, accepter également les propositions ici et là, ils ne finiront pas à y arriver. Alors, pour vous, personnellement, quel regard portez-vous sur le Niger tel qu'il est devenu après la chute de Bazoum en juillet 2023, depuis juillet 2023 jusqu'à juillet 2024 ? Oui, il y a des éléments qui sont des éléments d'appréciation. Parce que lorsqu'on parle de la corruption, les informations flûtaient comme quoi, si vous ne faites pas partie du parti de Bazoum, donc vous n'avez pas le droit d'accepter un nombre de postes de restabilité. Donc, c'est la gestion qui semble, dans l'intervalle de deux ans, qui semble aller vers une gestion clinique. La corruption qui est au rendez-vous, comme dans la plupart des pays africains. Et au-delà aussi, est-ce que véritablement, l'évolution au plan économique est d'actualité, dans l'intervalle de deux ans ? Mais je n'en vois pas véritablement. Sauf que, après le coup d'État, les difficultés dans lesquelles le Nigerien évoluait, s'est accorcée. Maintenant, progressivement, le Niger l'est élevé et on a enlevé l'ascension. Bon, sur des questions géopolitiques, le Niger a maintenu sa frontière fermée avec le Béné. Mais par contre, avec le Niger de l'autre côté, ça a été ouvert. La diplomatie a fait que le Togo aussi, qui a aidé ces pays-là, l'Éternel, l'Éternel, dans le Niger, à un moment donné, on a vu l'apport que cela a aussi donné. Donc, bien sûr que la Viché, aujourd'hui, touche pratiquement la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine. Mais le cas du Niger est un peu exceptionnel. Donc, à l'heure actuelle, comparer la période de Bazoum par rapport à cette période de transition, peut-être que les Nigériens vous diront que, bon, dans la gestion, on semble que la corruption n'est plus d'actualité en tant que telle. On semble que, maintenant, pour travailler dans la fonction publique ou occuper une responsabilité, c'est même une question de clan. Mais avec ces avantages-là, ces atouts-là, la question de la liberté d'expression est encore d'actualité, qui est primordiale, qui est encore d'actualité. On voit comment est-ce que les journalistes sont traqués, sont arrêtés. La question également des droits de l'homme. Donc, maintenant, c'est la période transitoire. Toutes voies qui vont à l'encontre, c'est tellement, cette voie-là est considérée comme, vous êtes voies comme ennemis, donc on vous traque. C'est ce qui commence à se passer au niveau de la plupart des transitions militaires. Bon, elle analyse un an. Moi, je pense que c'est encore très tôt. Surtout qu'il y a quelques mois que l'ascension de la Cédiaou est levée, que ces trois pays-là ont décidé, maintenant, de cheminer ensemble. Et elles vont attendre ici encore deux ans pour voir ce que ça va donner. Alors, Dominique Lacmon, maintenant, après la prise du pouvoir par le général Tiani et ses hommes au Niger, en faisant donc ce coup d'État à Mohamed Bazoum, quel regard portez-vous ? On va d'abord s'attaquer au bilan, à vous, votre observation du bilan du général Tiani. C'est vrai, lui, il a dressé son bilan et il a présenté ses perspectives. Nous allons y revenir dans la suite de cette émission. Dans un premier temps, quel bilan, ou bien quel regard portez-vous sur le bilan, un an, de gestion du Niger par le général Tiani et ses hommes ? Oui, sans partir de son objectif pour lequel il a fait son coup d'État, c'est qu'on peut mettre à l'actif du général Tiani après un an. Tout le monde a constaté qu'il a quand même mis fin aux accords coloniaux, avec des accords coloniaux d'exploitation avec la France, également avec les États-Unis. L'Allemagne aussi est en train de partir. Ceux qui ne font pas ces affaires doivent quitter nécessairement et je pense que toute l'Europe ne finira pas à quitter le Niger. Ensuite, après que les rapports coloniaux ont été rompus avec la France, Tiani est rentré dans la création de l'AES, que tout le monde aussi connaît, quels sont les objectifs. Et les retombées de la création de l'AES, pour le moment, les Nigériens attendent le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait encore ? Bon, je ne sais pas, s'il y a d'autres choses, on en parlera. Mais l'objectif pour lequel Tiani a perpétré le coup, c'était des raisons de sécurité qui étaient évoquées en premier, puisqu'il y avait des coups d'État, pardon, pas des coups d'État, des attaques terroristes, surtout dans la région de Tilaberi, qui construit la région de la zone des Trois-Frontières. Aujourd'hui, si on pose des questions à quelqu'un qui se situe dans la zone, pour voir la situation avant Tiani et la situation après Tiani, quelle est la situation qui est meilleure ? Pas seuls les Nigériens vont répondre. Mais à mon avis, je pense que la situation a été, a été, ça s'est allé de mal en pire, parce que ça s'est empiré, c'est ce que je voulais dire comme expression, parce que les attaques au niveau de cette région ont été multipliées, les déplacés, le nombre de déplacés ont été augmentés, et finalement, les terroristes même ont allé jusqu'à regagner même la porte de Niamé, qui est des attaques plus proches même, partout. Donc, à ce moment, est-ce qu'on peut dire que le Nigérien de Bazou, si je peux le dire ainsi, et le Nigérien de Tiani, qui vit mieux ? Mais je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Tout est clair qu'actuellement, la raison pour laquelle Tiani a fait son coup d'État, les objectifs restent encore lointains. Le but et les objectifs sont encore très loin, et on n'a pas encore mis fin au terrorisme au Niger, et ça se multiplie, et finalement, comme l'a dit Anani ici, on ne continue pas à traquer. Il y a multiplication de violations des droits de l'homme, la restriction des libertés d'expression, la musélation de la presse, on traque les civils qui sont contre le coup d'État. Donc, aujourd'hui, il y a plus, si on peut le dire, il n'y a que plus de Nigériens qui se sentent morvés, que dans le temps de Bazoum. C'est vrai, on accusait Bazoum de tous les noms, de corruption, de clanisation de son pouvoir, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train d'observer à la tête des gens qui ont perpétré les coups d'État ? Mais je veux dire à mon frère Anani que c'est pratiquement dans le même chemin. Si M. Tiani va mettre un ami, s'il se permet de mettre un militaire pro-Bazoum à côté de lui, demain, il n'aura plus son fauteuil. Aujourd'hui, c'est la même gestion. Quoi qu'on dise, c'est la même gestion. C'est les amis qui sont à côté. C'est la famille qui doit garder les points clés pour assurer véritablement sa sécurité. Il n'est pas le seul dans le cas. Les autres, c'est la même chose. Donc, on va progressivement vers une clanisation également de ce pouvoir. On va aller progressivement vers la corruption parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont même à la manette, ce sont des lieutenants. Quand je parle en termes de lieutenants, c'est des proches de Bazoum qui poulottent le pire. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une différence de gestion du pays par rapport à la gestion de Bazoum. C'est que moi, j'apprécie dans ce qu'il a fait. C'est-à-dire que, moi, les accords coloniaux d'exploitation que la France perpetrait au Niger, la France n'a plus la main. La France n'a plus la main sur l'uranium. Oui, certes, mais Thiani doit, il a encore si vraiment pour comparer son régime à celui de Bazoum. Je ne pense pas que ça doit être un an. On attend de le voir et pour voir comment, après avoir rompu ces accords, la gestion de ces matières primaires qui constituaient la richesse du Niger, comment ça va fonctionner et comment il va gérer. Il a annoncé la création de beaucoup de choses. Donc, on attend voir la suite. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que pré-Thiani est mieux que dans le régime de Bazoum. Voilà. Alors, si je vous suis bien, le seul élément à mettre positivement à la type de Thiani, c'est la rupture de ces accords coloniaux. À part ça, les accords coloniaux d'exploitation, c'est pratiquement la même... Même voire chaotique, je peux le dire. À part de Bazoum, c'est l'on est. Justement. Alors, dans ce bilan qu'il a dressé à la veille de la célébration de ce premier anniversaire, je rappelle que c'est ce 26 juillet, que cela fait un an, exactement, que le président Mohamed Bazoum a été déposé par le général Thiani. Alors, il a projeté des actions. Parmi ces actions, on ne va pas pouvoir aborder toutes ces actions, mais on va prendre quelques-unes et en parler. C'est des questions de souveraineté alimentaire qu'il propose, ou bien il annonce un plan d'irrigation pour les terres cultivables, pour assurer la souveraineté alimentaire aux Nigériens. Il annonce également la création d'une raffinerie de pétrole à Dosso. Il parle également de la création d'un institut de pétrole et du gaz à Zender. Il parle de la souveraineté et de la sécurité qui seront ses priorités ou qui sont ses priorités, des éléments essentiels qui l'ont conduit à prendre le pouvoir et à déposer l'ex-président, le président Mohamed Bazoum. Justin. Oui, l'ambition est tellement noble qu'en tout ce que vous énoncez dans son discours, ça veut dire que les premiers responsables qui dirigent le Niger aujourd'hui se sont rendus compte que le Niger vient de très loin. On peut se demander comment est-ce qu'un pays comme le Niger qui a énormément de ressources se retrouve dans ces situations-là. Et pourquoi ces idées-là qui sont annoncées là ne sont pas vues le jour depuis et que le Niger qui a tant de ressources minières se retrouve parmi les pays les plus pauvres du monde. On ne peut pas comprendre. Ça veut dire quelque part la gestion n'a pas été bien faite. Donc je pense que sur cette base-là si les premiers responsables du Niger aujourd'hui qui assument la transition ont comme perspective d'amener le Niger à aller vers le développement en sortie de cette situation notamment le peuple nigérien moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est là où je disais tout à l'heure que c'est très tôt de pouvoir analyser et de pouvoir juger parce que les institutions toutes les institutions qui étaient mises en place avant le coup d'État aussitôt le coup d'État c'est-à-dire le cas de Basoum autant de Basoum aussitôt le coup d'État consommé ils ont quitté ils sont mis de côté ils sont mis de côté donc ces institutions-là je dirais qu'elles n'ont pas elles n'ont pas véritablement joué leur rôle de partition donc et assumer ou diriger une transition c'est aller vers ça voudrait dire que certainement vous allez avoir des couacs sur le chemin vous allez essayer de banaliser le chemin vous allez essayer de poser les hâtes et qu'une fois la transition finie le pays puisse quand même redécoller donc si c'est sur cette base-là moi j'avoue que au-delà de tout ce qu'on peut quand même relever et indiquer qui est mieux par rapport à ce que Basoum a fait en son temps notamment la rupture des accords coloniaux avec des institutions ces institutions-là qui en fait n'ont pas véritablement aidé le Niger ça il faut avoir également le courant de le dire et en dehors de ça la création même de cette fédération en ces trois pays qui pose également le vrai problème de l'indépendance réelle parce que vous êtes indépendant vous n'êtes pas indépendant la question du CFA qui est là l'indépendance réelle de l'économie qui est là mais l'indépendance politique même réelle aussi qui est là parce que on sait comment les dirigeants se sucèdent à la tête du Niger de Paul Passé le Niger fait partie de ces pays-là en Afrique de l'Ouest qui a connu énormément de coups d'État donc le dernier c'est celui dont on est en train de parler du général Tiani donc ça veut dire qu'au niveau des puissances on sait comment est-ce que les pions sont joués on sait comment est-ce que la géopolitique est menée donc sur ces bases-là je dis que si le général Tiani a cette vision cette perspective-là pour le Niger je pense que il va y avoir des difficultés mais si on va sortir de ces difficultés-là pour en arriver à un stade de plus et le jeu moi je pense que ça serait très une très bonne chose donc l'essentiel pour le Nigerien aujourd'hui c'est de l'accompagner et de faire en sorte que ce qui est posé comme base puisse véritablement arriver au bon port voilà ce que je peux dire sur le sujet alors Dominique Lacomont que dire de cette projection du général Tiani pour l'avenir du Niger souveraineté alimentaire sécurité souveraineté au plan international par rapport aux autres pays en adhérant à l'AES et aussi en quittant la CEDAO mais aussi des actions annoncées comme la création de cet institut du pétrole et du gaz à Zender et aussi de cette raffinerie à Dossau oui ce sont des projets fin notamment comme tous les autres pays sont en train de le faire mais la question que je me pose ce sont des projets mais le Niger pour le moment n'a pas encore de moyens pour asseoir ses propres projets c'est-à-dire que ces projets là sont des projets qui seront qui vont être si réellement doivent être réalisés par d'autres partenaires en fait qui vont l'aider à réaliser ces projets là et la question de souveraineté là va encore se poser est-ce qu'il y aura encore cette question de souveraineté nationale qu'on me dit que ce soit souveraineté économique l'autre a cité jusqu'à la politique c'est pour dire que est-ce que le Niger de Tiani a vraiment ses propres moyens pour véritablement décoller avec les projets je pense que ça sera les emprunts et ces emprunts c'est d'autres partenaires et quand un partenaire qui vous donne ses moyens financiers là il a la mettre derrière pour contrôler tout ce qui se passe là et ça serait même si ce n'est pas la France ça serait une autre puissance qui viendra mettre la raffinerie en place et créer tous ces projets dans Paltiani c'est un partenaire financier sûrement étranger qui viendra mettre ces projets là et la question de souveraineté là je ne sais pas est-ce que la question de souveraineté quand j'ai entendu mon ami décrire est-ce que ça nous épargne des partenariats je ne sais pas donc est-ce que Tiani aura les moyens pour ces projets ou il va aller solliciter des moyens financiers et s'il va le faire c'est avec quel partenaire financier c'est un petit tracé où on essaie de faire croire actuellement qu'on se prépare à élaborer une monnaie unique de l'AES bon est-ce que ces trois pays ont quand même ces moyens en tout cas s'ils ont créé une confédération ou bien fédération est-ce qu'ils ont les moyens d'asseoir eux seuls les projets de développement de leur pays sinon aller chercher des partenaires que ce soit en Europe ou d'autres pays on revient à la même chose mais ce sont des projets qui sont forts qui peuvent quand même aller qui peuvent changer le quotidien du Nigé si le Niger avait les moyens pour les faire asseoir donc Tiani aussi comme c'est une projection on va attendre le voir mais la question que je me pose est-ce que c'est dans l'objectif de coup d'état c'est la question quand on le fait dans quel délai ça veut dire que quand tu vois la projection quand tu vois le projet annoncé dans le temps ça veut dire que Tiani n'a plus quitté la session fauteuil présidentielle est-ce que là il peut péter le coup d'état pour être président du Niger ou c'est dans la gestion de la transition qu'il va mettre ce projet là en place donc bon c'est pour dire aux gens que non je ne quitterai pas j'ai péteré mon coup d'état c'est pour rester c'est pour régner c'est pour être maître donc voilà c'est un signal un signal pour les Nigériens de leur dire que je suis là et je resterai toujours avec vous voyez-vous plutôt à travers ce projet un signal pour dire je suis là et je resterai longtemps avec vous non apparemment c'est ce qui semble se dessiner ça semble se dessiner mais à l'analyse vous comprendrez que telles que les choses se sont passées c'est un combat aujourd'hui qui se mène entre guillemets le nord et le sud le nord ces pays aussi tantôt qui à un moment donné ont eu à mettre l'hégémonie sur les états africains pour la plupart du temps mais sur la base des traités c'est pas gagnant-gagnant maintenant il faut réfléchir à ce que s'il y a véritablement il devait y avoir quoi ? il devait y avoir partenariat ça doit être maintenant gagnant-gagnant maintenant c'est là où je faisais allusion de savoir comment est-ce que ce Niger-là qui régloge énormément de potentialité on parle de raffinerie qui sera mise en place bientôt et avec tout ce qui va avec la RIVA qui est là qui alimente le nucléaire au niveau de la France mais malgré tout il y a des villages également au niveau du Niger qui n'ont pas d'électricité donc ce sont des inconclus et des éléments sur lesquels il faut quand même s'offrir et analyser pour comprendre que ce qui va se jouer maintenant c'est une question de gagnant-gagnant maintenant ça va se passer comment ? quand les militaires prennent le pouvoir et surtout que la question de sécurité est d'actualité ne soyez pas étonnés qu'ils vous diront qu'ils seront là pour maintenir la sécurité d'abord avant d'organiser les élections et c'est ce qu'on voit dans les pays voisins les pays voisins ce qui n'est pas d'actualité au niveau de la Guinée où le soldat le président guinéen des transitions là-bas est tellement bousculé par les politiques parce que là il n'y a pas une question de sécurité on le pousse maintenant à organiser les élections dans le délai à la fin de cette année il y aura juste un référendum constitutionnel pour l'élection pour les archimies politiques pour défendre sa position mais ce que je vois également dans ce dimanche c'est la question de conflits d'intérêts également entre l'OTAN et la Russie vous n'êtes pas sans savoir que les forces russes sont aujourd'hui présentes également au Niger donc sur la base des accords qui seront signés il y aura certainement si la France est écartée il y aura pas mis les pays de l'OTAN il y a l'Amérique maintenant qui pilote les autres l'Allemagne qui est là qui vont chercher maintenant à redéfinir l'accord avec le Niger il y a la Chine qui est là il y a aussi le Japon qui est là donc ces pays là certainement auront le pâtiment à jouer maintenant qui a ses dirigeants nigériens de voix c'est avec qui on peut avoir des partenariats donc moi je pense que c'est une question du timing et je ne vois pas ces militaires la question pouvoir du jour au lendemain annoncer ces intentions là et quitter d'ici tout donc pour vous avec ces intentions on est sûr qu'ils vont encore durer un peu plus je ne vois pas l'élection présidentielle organisée au Niger d'ici un an je n'en vois pas c'est pas possible non non je n'en vois pas merci beaucoup à vous nous allons remarquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission de cette émission